Vous avez un mélange d'huile d'olive, de miel, donc le miel de garic, celui qu'on a utilisé pour la pêche, et les zestes de citron vert, et à l'intérieur il y a aussi un petit peu de vinaigre de figue. Donc ça c'est un mélange d'épices, qu'on mixe, de la badiane, du girofle, de la vanille, ça sent bon. Et ça on y met un petit peu au dessus, un petit peu pour assaisonner. On a terminé une glace aux feuilles de figuier, donc on utilise les feuilles de figuier, qui sont lavées, mixées, d'abord infusées, ensuite mixées à l'intérieur. Pour donner déjà le côté vert, et vraiment c'est assez amer, très amer, mais ça resterait très végétal, donc du coup le mélange ça apporte énormément de fraîcheur au dessert. D'accord. Donc ça ça grève. On fait une arlette de feuilletage, et au dessus on y dépose un tout petit peu de poudre d'hibiscus séché. Sose tiède, un peu porto, porto chic. Il y a un apport un peu cuisine, c'est ce que vous disiez, on est dans l'esprit de la cuisine et en même temps dans les serveurs sucrés et de desserts. C'est assez. Je pense que c'est ce que nous disons du Casse-sur-Chez avant de rendre un côté très figuier, des desserts et des fruits de la pâtisserie. L'esprit de la pâtisserie, de quero à vous lire. Oh je vous ai dit, en plus, comme on a reçu l'esprit, des fruits et des fruits. L'édite «sou-titrage » L'esprit est un peu plus 있ant. Bon, on a reçu que c'est parti. On a reçu. On a reçu l'esprit de la pâtisserie. On a reçu.